Julien Salle, bonjour. On va aujourd'hui évoquer ta pièce Solar Sensor qui est présentée actuellement au 46 Digital du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Mais avant tout, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous en dises un tout petit peu plus sur ton parcours. Nous sommes curieux et puis souvent, savoir un peu plus sur d'où viennent les artistes, nous dire un peu plus qui ils sont. Eh bien, déjà, merci pour cette interview. Je m'appelle Julien Salle, j'ai fait Les Beaux-Arts de Sète et La Cambre. Je me suis consacré à l'art entièrement il y a 7-8 ans et j'ai fait l'atelier photographie à La Cambre où j'ai présenté en jury, par exemple, quasiment, je crois, que des sculptures. Mais mon sujet de travail est resté la photographie. Aujourd'hui, j'enseigne à La Cambre et ça fait deux ans maintenant que j'y suis. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous dis, ce qui n'est pas en effet dans les écoles d'art que des designers présentes de la peinture ou des photographes de la sculpture, et c'est ton cas. Et je trouve ça très intéressant de le noter puisque sur la sensor, il y a à la fois une part véritablement sculpturale et évidemment aussi une part photographique et on y reviendra. Mais est-ce que tu peux, de ton côté, la décrire ? Moi, j'estime que souvent, c'est intéressant de passer par une phase de description, surtout pour des pièces comme ça, avec une part de complexité, même si elle est, elle se donne un peu au spectateur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil ? J'ai envie de l'appeler appareil. Cette œuvre a une partie appareil. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Solar Sensor, c'est à la fois une sculpture et un objet fonctionnel, complètement fonctionnel. C'est un appareil, c'est très juste, que j'utilise pendant une performance de 12 heures qui me permet de capter la lumière du soleil. Et donc, dans tout mon travail, on retrouve cette attirance pour le soleil, pour les astres, pour le rituel. Et donc, avec Solar Sensor, j'effectue en quelque sorte un rituel, puisque ce capteur, il est sur une surface métallique qui est un arc de cercle et que je vais déplacer pour suivre la lumière du soleil pendant 12 heures. Donc, la lumière passe à travers une lentille et elle plonge sur un capteur numérique. Ce sont les mêmes capteurs qu'on retrouve sur un appareil photo ou sur un smartphone. Alors, aller sur ton site, c'est comprendre ton attachement à la lumière. Tu nous le dis, ton sujet est la photographie, mais je dirais même au soleil, puisque dans le cas de Solar Sensor, qu'on traduira par capteur solaire, dans le cas de Solar Sensor, on est vraiment sur la question du soleil. Et dans ton travail, le soleil revient régulièrement, je dirais, tu t'y intéresses tant en corps céleste que quant au récit mythologique. Oui, en fait, j'envisage la photographie peut-être d'une manière un petit peu différente par rapport à un photographe stricto sensus, puisque pour moi, la photographie, c'est un peu comme une matière qui est constituée d'éléments qui permettent ensemble de créer des images. Et donc, par exemple, avoir cette conception permet d'imaginer de nouveaux espaces. Il y a un point qui m'intéresse, par exemple, quand on dit qu'on s'intéresse à comment l'univers s'est créé. Eh bien, on analyse la lumière qui vient des étoiles et on dit qu'on fait de l'archéologie de la lumière. Et ça, c'est un point qui m'intéresse, puisque c'est un peu un chiffre, une façon de regarder qui est différente et qui se retrouve tout le long dans toutes mes recherches et toutes mes pièces. Alors, le temps, on pourrait même dire la durée, c'est aussi des composantes essentielles de cette installation-là, et pas que d'ailleurs, mais ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que c'est une installation performative. On ne te verra jamais performer avec elle, mais en réalité, en atelier, comme on va dire dans les années 60, avec l'émergence de l'art vidéo, c'est une performance d'atelier, donc il reste une documentation qui n'est pas vidéo, qui est photographique et on y reviendra aussi. En fait, elle est un peu les deux. Voilà, absolument. Par exemple, dans les musées, on a des pièces aujourd'hui qui sont exposées et qu'on n'active plus. Moi, mon Solar Sensor, c'est une pièce qui a été activée, qui a servi et qui est vraiment fonctionnelle. C'est un vrai capteur, ce n'est pas qu'un objet. Et je le présente, il a cette dualité, et donc il m'a servi pour capter cette lumière-là. Et à la fin, c'est un objet qui est présenté comme tel avec trois tirages. Ces trois tirages, c'est le résultat de ce capteur. Ce sont trois empreintes de ce capteur sur la durée. Donc, on a un tirage qui est à huit heures d'exposition, un tirage qui est à dix heures d'exposition. Et le dernier tirage est en fin de journée. On est à douze heures d'exposition. Et ils sont présentés à côté du Solar Sensor. Donc, l'œuvre est en effet composée de cet appareil et de ce qui l'a capté. Et l'œuvre ne se résume pas au tirage, mais l'œuvre, c'est le tout de cet assemblage de l'appareil et des images. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait penser. Et à la visite de ton site, on en est véritablement convaincus. La lumière est un sujet, la captation, la photographie. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, la photographie, ça reste quand même ton objet, mais c'est aussi ton sujet. C'est-à-dire que la photographie, tu la pratiques, mais en même temps, tu en fais l'analyse. Tu es vraiment sur ces deux champs. Oui, c'est vraiment mon sujet de travail, la photographie, en fait. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'image dans la société, notamment à la rapidité dans laquelle on produit des images. Solar Sensor, c'est un peu un pied de nez, en quelque sorte, à une photographie qui est instantanée, qu'on fait avec des appareils numériques, sans trop réfléchir. Aujourd'hui, on produit des millions d'images à la seconde. Solar Sensor, c'est l'opposé, c'est une image qui se produit sur une durée qui est gigantesque. Une photographie, en général, c'est un dixième de seconde, un centième de seconde. Et ici, je suis allé pousser cette durée au-delà de la minute, au-delà de l'heure, mais vraiment sur une journée entière. C'est une journée lumière, en quelque sorte. Et donc, ça me permet de réfléchir à la fois à l'instantanité des images dans la société, mais aussi, et peut-être, à qu'est-ce que la photographie, en fin de compte. D'ailleurs, finalement, observant le soleil, tu regardes l'origine du monde et avec cette question de la durée, tu convoques la notion de temps dans la photographie pionnière, où en effet, il était question de durée qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et puis aussi, une autre chose, avec l'étrangeté de cet appareil, parce que c'est vrai que la première fois qu'on le voit, quand on n'a pas encore lu le cartel et quand on n'a pas encore vu les résultats, on voit un appareil quand même d'une étrangeté absolue qui convoque vraiment l'idée du cabinet de curiosité, comme on l'imagine, comme on le connaît, avec des objets qu'on découvre. Et puis, on va tout doucement essayer de comprendre un petit peu à quoi ça pouvait ou à quoi ça pourrait servir. Oui, alors c'est vrai, moi, j'aime bien pour jouer dans la matière. Mon atelier, c'est un peu un enchevêtrement d'appareils photos et d'objets décomposés, écartelés. Et donc, j'explore, je suis quelqu'un qui crée vraiment ces appareils. Donc ici, c'est un objet qui est vraiment inépure. J'ai supprimé tout ce que je pouvais pour me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le capteur. C'est ce qui enregistre une image aujourd'hui. Et l'objet fonctionnel, c'est un demi-art de cercle qui me permet de déplacer le capteur pour suivre la lumière. Et donc, c'est vraiment très fonctionnel. J'ai gardé l'aspect brut du métal. J'ai gardé l'aspect brut de ce capteur puisque mon but, c'est aussi de révéler quelle est la matière même des choses, la matière même d'une caméra. Quand on enlève un peu tout ce superflu, tout ce boîtier, tout ce design, on retrouve quelque chose qui est fonctionnel, qui est très brut et qui est aussi pour moi très beau. Et je vous le montre comme il est. C'est un effet très beau, y compris ces tirages avec leur part intrinsèque d'étrangeté aussi et qui en même temps, à la fois, nous savons qu'il s'agit là de captation d'un corps céleste, du soleil, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher à penser avec cette espèce de bruit rose à penser data visualisation. Et ça nous renvoie aussi d'ailleurs un petit peu à l'imagerie scientifique, à cette imagerie scientifique avec des appareils particuliers ou parfois même de simulation. On ne sait plus bien si ce que l'on voit est de l'ordre du réel ou de l'ordre du recomposé. Voilà, alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, c'était de creuser cette matière. Et c'est intéressant de parler de data visualisation puisque ce n'est pas quelque chose que j'évoquerais naturellement en présentant mon travail, mais c'est quelque chose qui peut se lire à l'intérieur. C'est tirage, il faut bien comprendre que c'est le soleil qui va arriver sur le capteur et qui, au bout des heures et des heures d'exposition, va vraiment gratter la matière même. Et donc, on obtient une sorte d'explosion. Ce n'est plus du tout une image qui est figurative, mais on est vraiment sur presque un ressenti physique, quelque chose de purement matériel. Et donc, nous tournons autour de la question de la relation des arts et des technologies. On sait que cette question des arts numériques, des arts et technologies, finalement, c'est une sous-catégorie de la relation art et science qui, elle, est beaucoup plus historique. On pourrait revenir au 18e, à Vinci et bien avant, d'ailleurs. Alors, il y a évidemment cette relation entre art et science dans ton travail du point de vue de l'esthétique. j'ai envie de dire aussi du point de vue aussi un petit peu du procédé et même, je crois savoir, tu te nourris d'écrits scientifiques, de relations avec des scientifiques et parfois, il t'arrive aussi de collaborer avec des scientifiques. Oui, alors, effectivement, déjà, j'assume entièrement l'open hardware puisque c'est ce qui me permet de travailler. Et puis, à un moment donné, mon sujet, c'est aussi la technologie. Donc, à un moment donné, il faut mettre les mains dans la matière. Je pense que c'est inévitable. et donc, l'open hardware et à la fois l'open source me permettent vraiment de travailler dessus. Et donc, effectivement, mes sources d'inspiration sont aussi très souvent scientifiques puisque je suis un peu touche à tout et je pense que c'est essentiel. Je programme pas mal. J'essaye de me spécialiser sur certaines choses, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez important de creuser soi-même sa propre matière, d'essayer de manipuler à chaque fois. Donc, mon travail est plutôt un travail de recherche. je me vois plus comme un chercheur. Alors, chercheur art ou chercheur scientifique, évidemment, il y a une différence sur la finalité, mais je suis clairement dans cette optique-là et aujourd'hui, je travaille effectivement avec des gens qui me donnent un peu des conseils sur programmer le capteur. Je ne suis pas un spécialiste du silicium, mais voilà, on commence un peu à fouiller de trois choses et ça permet de faire pas mal de liens entre des disciplines qu'avant, on ne mélangeait pas forcément ensemble. Et donc, mon travail, il mélange ces choses qui sont liées à la photographie et qui sont liées à la science. Et donc, on a des techniques qui sont parfois très anciennes, qui sont parfois juste évoquées dans mon travail, mais qui font quand même un certain écho et avec des technologies absolument modernes. Le Solar Sensor, c'est un arc de cercle. Donc, l'arc de cercle, c'est pour en faire un balancier, il n'est pas plus basique comme fonction, mais il y a un capteur dernière technologique qui est dessus en plein milieu. Et donc, ce mélange, cet hybride qui m'intéresse pas mal dans mon travail. Ce que l'on fait, ce que l'on pratique aujourd'hui en école d'art comme à l'université, je sais que tu enseignes à la Cambre, c'est ce qu'on appelle un petit peu la recherche en art où on est parfois avec des process scientifiques pour aborder des questions artistiques. Et il me semble que c'est tout à fait ce que tu fais. Et c'est intéressant quand tu nommes aussi l'open hardware ou l'open source, ces technologies qui ont émergé aussi de l'Internet, du partage, de l'échange et qui démocratisent pour qui ils souhaitent se coller quand même à la programmation. Il faut quand même y mettre un petit peu d'énergie. Et ce que je trouve intéressant aussi par rapport à la question matérielle plus que logicielle, c'est que tu nous montres dans l'appareil, tu nous montres sa part matérielle, tu nous montres sa part carte électronique. On peut littéralement pour les plus nerds d'entre nous regarder est-ce un Arduino ni tiens, non, apparemment pas. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a la volonté dans une forme de design fonctionnel de ne rien cacher aux spectatrices et spectateurs. Oui, alors voilà, tout à fait. Moi, la programmation, c'est plutôt des échecs. C'est que des échecs et la recherche, en fait, c'est un échec. Donc, il y a un parallèle avec l'art. Tout artiste, je pense, fait sans arrêt des échecs plus que des réussites. Et donc, j'utilise, non pas un Arduino, mais un système qui est similaire et qui me permet de contrôler entièrement mon capteur. Donc, même quand je l'ai commandé, je l'ai commandé sans un filtre UV, je l'ai commandé avec certaines spécificités, notamment un diffuseur de chaleur plus grand qui résiste. Et donc, ce sont toutes ces petites caractéristiques qui, au final, me font parfois basculer plus du côté du scientifique que du côté artiste. Mais les deux s'entremêlent et je ne vois plus trop la différence aujourd'hui. Et programmer ce capteur, ça m'a permis de vraiment le pousser à bout. Il faut comprendre que sur ce solar sensor, on a un objet qui va tellement accumuler la lumière du soleil qu'il va être écrit durablement. Donc, le capteur numérique où on peut faire aujourd'hui 150 000 à 200 000 photos sur un capteur classique de téléphone, par exemple, aujourd'hui, avec ce solar sensor, il est écrit durablement et il ne fait qu'une seule image. Donc, ce que je présente, c'est une image de 12 heures. C'est la seule image que va avoir fait ce capteur puisque le soleil est vraiment venu gratter sur la surface même du capteur et donc, il est devenu inutilisable. C'est en quelque sorte une façon pour moi d'imaginer de nouveaux procédés à la fois de faire des images et d'interroger qu'est-ce que peut être une photographie dans son ensemble aujourd'hui et quelle est sa place dans la société. Il n'y a, à mon avis, que dans l'art où il y a encore un peu de place pour l'errance, l'erreur et même l'échec, tu le disais tout à l'heure, je voudrais aller plus loin encore et évoquer même la catastrophe puisque, en fait, c'est intéressant à ta pièce me documentant, j'ai compris que le capteur qui littéralement contemple le soleil, fort de l'avoir contemplé pendant une journée, et bien finalement est brûlé comme s'il s'était sacrifié, ne captera plus rien. La pièce que tu nous montres, c'est aussi quelque chose qui est fini dans le sens où cet appareil asservi ne servira plus jamais et on a là les dernières images qu'il a vues. Oui, alors j'ai, c'est très bien dit, j'ai assez peu de choses à rajouter sur ça, c'est vraiment, c'est un sacrifice en fait. Solar Sensor, c'est une journée lumière et c'est un sacrifice d'un capteur numérique pour nous faire peut-être, je l'espère en tout cas, un peu réfléchir sur comment on produit les images aujourd'hui. Eh bien, nous avons commencé par le soleil et on termine avec le sacrifice. On est évidemment dans le champ de l'art. Je t'en remercie Julien Salle pour cette pièce qui est encore actuellement au 46 Digital du Centre Wallonie-Bruxelles qui a déjà été montré avant et qui le sera par la suite et je lui souhaite longue vie. Merci encore.